OK, bonjour. Je m'appelle Richard Gosselin. Je suis un professeur en technique de génie mécanique. Je suis bien content aujourd'hui d'animer cette présentation d'atelier de programme pour vous donner de l'information sur la technique de génie mécanique. Donc, c'est une des techniques qui est donnée au cégep de Jonquière. C'est une technique qui va intégrer plusieurs notions associées à la mécanique. Donc, le mot mécanique est un mot que vous connaissez, souvent associé à la mécanique automobile. Nous, on parle plus de mécanique industrielle. Vous avez à l'écran déjà un modèle automobile qui vous montre que c'est un secteur qu'on touche tout de même, puisque nous faisons de la conception, nous faisons de la fabrication. Mais le secteur du génie mécanique est plus large. Il englobe tout ce qui est de l'industrie. Donc, tout ce qui nous entoure, tout l'environnement que nous avons est pratiquement conçu, fabriqué par des gens de la mécanique industrielle. Donc, c'est un DEC qui est échelonné sur trois ans, ici à Jonquière, dans le pavillon Lionel-Gonreau. Je vous invite à aller sur le site du cégep de Jonquière où vous pourrez visionner une visite guidée à l'intérieur de nos laboratoires, à l'intérieur du pavillon. Donc, c'est une visite qui va vous permettre de prendre connaissance de nos lieux, de voir nos équipements qui sont très à jour. Donc, je disais que c'est un DEC qui dure trois ans. Nous avons deux ans de tronc commun. Ces deux années de tronc commun-là vont permettre aux élèves d'acquérir différentes informations sur notre programme. Donc, il va y avoir, par exemple, une langue qui pour plusieurs est totalement étrangère. La langue qu'ils vont apprendre est le dessin technique. Cette langue-là comporte comme toutes les langues des conventions, des règles. Donc, on va apprendre pendant ces deux années-là, toutes ces notions-là. On va les apprendre à l'aide d'outils qu'on va vous présenter brièvement dans un petit vidéo. Un de ces outils-là est le logiciel CATIA qui est un logiciel de modélisation paramétrisé pour dessiner en 3D. C'est un logiciel de haute technologie aussi. Donc, on l'utilise pour faire des très grosses productions telles que des avions ou des voitures comme vous verrez dans la vidéo. Dans ces deux années-là, vous allez aussi apprendre des notions d'usinage parce que, évidemment, fabrication mécanique comporte aussi ce mot-là. Donc, on va usiner des pièces. Vous allez apprendre à usiner de façon conventionnelle, c'est-à-dire en opérant des machines vous-même. Puis, vous allez l'apprendre aussi avec le support informatique, donc ce qu'on appelle des machines à commande numérique. Il va y avoir, au terme de ça, ces deux années-là, un choix à faire. C'est un choix qui va vous orienter soit vers la fabrication ou soit vers la conception. Donc, la fabrication mécanique, c'est un domaine qu'on pourrait qualifier plus de plancher. Donc, c'est vraiment production, usinage, assemblage. C'est un milieu où, là, on est vraiment en production industrielle. Vous allez avoir aussi dans cet environnement-là du travail de bureau parce qu'il va falloir préparer cet usinage-là et cette production-là. Ça prend des techniciens et des techniciennes finissant en fabrication pour préparer tout ça. Ce sont des gens qui vont être près du plancher. Souvent, c'est des gens qui vont être habillés, comme on dit, en big bill parce qu'ils sont sur l'opération, sur la production. On va reparler peut-être plus tard aussi qu'on a une couleur locale associée à cette voie de sortie-là. Nous, dans notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on veut que nos élèves puissent travailler dans nos usines. Donc, on a donné une couleur locale qui est sur l'entretien mécanique. Puis, l'autre voie de sortie, c'est une voie de sortie qu'on pourrait dire plus de bureau, si on veut, même si ces bureaux-là sont souvent très proches des ateliers. Donc, en conception mécanique, c'est un domaine où on travaille en bureau d'études. Le contexte est vraiment une salle à dessin. Ce sont des techniciens et des techniciennes qui vont là opérer des logiciels. Pour notre part, je le disais, on opère le logiciel CATIA. Nos finissants à conception vont aussi utiliser un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Donc, ces outils-là sont des outils performants qui vont permettre à ces élèves-là de produire et de préparer des conceptions à partir d'attentes. Donc, évidemment, ces élèves-là sont en mode solution. Ils doivent régler des problèmes ou concevoir des nouveaux produits, nouveaux équipements. Donc, c'est des gens qui sont appelés à être très créatifs, à être très innovants. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à ces élèves-là. Donc, je vous invite à aller visionner une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir voir justement l'utilisation du logiciel CATIA, où on voit rapidement les heures mises pour dessiner une Ferrari. Puis, vous allez pouvoir voir aussi, pour regarder le côté fabrication dans cette vidéo, l'opération et l'usinage d'un petit casque de moto sur une machine à commande numérique sur cinq axes simultanés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc, le génie mécanique, c'est quoi ? Comme je disais tantôt, ça touche à tout. Tout ce qui a un mécanisme, quand on parle de mécanisme, c'est un objet qui peut comporter plusieurs composants. Ça peut être des roulements à billes, ça peut être des éléments d'assemblage tels que des vis, des écrous, des goupilles, des clavettes. Ça peut être des différents mécanismes qui nous entourent. Puis comme je disais tantôt, tout ce qui nous entoure a été conçu et fabriqué par des gens de mécanique industrielle. Cette souris-là a eu besoin d'un moule pour faire le moulage de sa forme. Ce sont nos élèves qui, dans ces usines-là, ont conçu et créé les modèles qui vont servir à faire le coulage de la souris. La petite mécanique qui est à l'intérieur peut aussi être produite par de l'équipement qui a été construit et fabriqué par des gens de mécanique industrielle. Donc nos élèves, que ce soit en fabrication ou en conception, vont travailler sur toutes les étapes de réalisation de n'importe quel produit, que ce soit un vélo, une auto, un meuble. Tous ces équipements-là nécessitent une préparation de production. Ça commence par la conception. Donc nos élèves de conception vont aller à partir de cahiers de charge chercher chez ces clients-là leurs besoins, c'est quoi leurs attentes, qu'est-ce qu'ils veulent comme produit fini. À partir de cela, ils vont préparer la conception, réaliser la conception, confronter la conception à la demande du client. Puis suite à ça, c'est ce qu'on appelle entre les deux un bureau des méthodes où la production va se préparer. Donc le pont se fait entre la conception et la fabrication. Et c'est à cet endroit-là que la production-fabrication va débuter. Ce sont nos élèves qui étaient plus orientés vers la fabrication mécanique qui vont prendre le relais pour poursuivre cette production-là. Donc après ça, on s'en voit sur la partie fabrication-conception. Donc ces deux volets-là vont nous permettre de réaliser tout l'usinard, et la production et l'assemblage. Puis nos élèves le font à l'intérieur même de notre programme. Je vais vous en reparler plus tard. J'ai dit qu'il y avait deux voies de sortie, conception puis fabrication. Mais avec tout le contenu technique que nous avons et tout le contenu aussi associé à la formation générale et aux disciplines contributives, nos élèves, on fait de la physique, on fait des maths, ils sont habiletés évidemment à poursuivre leur étude au niveau universitaire. Donc c'est une troisième voie de sortie, si on veut, dans notre programme. Nos élèves peuvent prendre le chemin universitaire, peuvent aller dans des écoles spécialisées pour eux, telles que l'École de technologie supérieure à Montréal, ou encore dans tous les autres universités. Il y a des ponts, il y a des formules qui permettent l'intégration de nos élèves à ce niveau-là. Alors pour connaître votre intérêt, est-ce que vous êtes des gens qui pourraient être intéressés par le génie mécanique? Bien évidemment, au niveau du marché du travail, les employeurs cherchent des gens passionnés. Plusieurs gens parmi vous, plusieurs élèves sont déjà des passionnés de différents domaines. Il y en a qui se passionnent pour des sports tels que le vélo, le vélo de montagne. Donc ces gens-là ont déjà développé un intérêt pour un domaine précis. Et c'est ce que nos employeurs recherchent aussi, cherchent des gens qui vont être fascinés par leur travail. Si vous avez le goût de la mécanique, c'est que vous avez probablement le goût de connaître comment les choses fonctionnent. Vous êtes peut-être curieux, vous souhaitez savoir comment les mécanismes fonctionnent. Donc ça peut vous amener à avoir le goût d'être créatif, le goût d'inventer, le goût de fabriquer. Vous aimez travailler possiblement aussi sur des équipements informatiques. Souvent les players, les gamers, c'est des gens qui ont un intérêt pour l'informatique. La conception assistée par ordinateur est proche de ce domaine-là. Comme vous avez pu visualiser dans la vidéo de la production d'une Ferrari sur Katia, ça demande énormément de travail. Si vous êtes en conception, ça demande évidemment beaucoup de créativité pour faire les produits. Donc ce goût-là de l'informatique, c'est une belle place aussi dans notre programme pour exercer vos compétences. Si vous êtes des manuels, si vous êtes des jeunes qui aimez le bricolage, qui aimez réparer vos voitures, vos motos, des trucs comme ça, donc c'est sûrement un domaine qui pourrait aussi vous intéresser. Si vous êtes des gens aussi intéressés par la science, je l'ai dit, c'est un programme technique qui va contenir de la formation spécifique. Si vous avez aimé les sciences, la physique, on en fait un peu. Comme je disais aussi, c'est une porte vers l'université pour ceux qui veulent aller peut-être en ingénierie. Donc c'est un passage qui va vous permettre d'avoir déjà en main un deck technique qui pourrait vous ouvrir des portes si vous changez d'idée plutôt que faire le choix universitaire. On cherche des gens pratiques, des gens qui sont pragmatiques, qui aiment résoudre des problèmes, qui aiment la précision parce qu'en génie mécanique, on fait voler des avions, on envoie du monde sur la Lune. Je vous mets ça grand, mais c'est quand même des usinages qui ont été faits par des élèves qui ont gradué dans des écoles comme la nôtre au Cégep de Jonquière. Donc travailler avec précision, suivre des normes. Si vous êtes des gens rigoureux, c'est un endroit que vous allez pouvoir vous épanouir. Au Cégep de Jonquière, nous, on a la chance, notre programme, des projets d'intégration en milieu industriel. C'est-à-dire que nos élèves des trois années sont libérés à chaque année pour pouvoir simuler le travail en industrie. À toutes les sessions d'automne, ces élèves-là sont libérés une journée par semaine pour recréer le contexte d'un travail industriel. Donc ils vont dans le cadre de ce programme-là réaliser des projets concrets. Donc on leur fait développer leur propre conception, on leur fait usiner leur propre conception, on leur fait monter cette conception-là, on fabrique un prototype, ils l'essaient et puis ils font les ajustements, puis ils ont le bonheur et le plaisir à la fin de la session de voir ce produit-là usiner, de voir leur conception, leur création. On a intégré ça dans les trois années, c'est-à-dire que chaque année, il y a une progression qui se fait de ce contexte industriel-là. Et puis nos élèves ont fait une progression, je dirais, au niveau réalisation de projet qui est marquante maintenant. On a de l'équipement de Finpoint. On pourrait par exemple visualiser une petite vidéo qui va vous montrer l'utilisation de technologies qu'on a maintenant. Je vous parle d'un scanner 3D qui est un appareil qui nous permet de faire par exemple de la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que par exemple un déneigeur pourrait venir chez nous puis dire sur mon camion spécifique, je voudrais avoir une nouvelle gratte en avant. Ça fait qu'on pourrait scanner une partie de ce tracteur-là pour ne pas avoir à demander les plans de la compagnie pour le réaliser. Puis modéliser, donc donner la forme concrète du camion ou du tracteur, pardon, sur lequel on viendrait installer la nouvelle conception de sa gratte. C'est un exemple. Au niveau rétro-ingénierie aussi, on peut prendre une pièce qui est existante, la modéliser et utiliser cette modélisation-là après pour refaire cette pièce-là qui n'était peut-être pas à notre goût. Donc, il y a cette partie-là qu'on a maintenant, un scanner 3D. On utilise aussi une imprimante 3D. Encore une fois, je vous invite à regarder une vidéo où on va imprimer dans cette vidéo-là une espèce de petit, si on veut, appelons ça un jouet, d'une pièce imprimée en 3D dans laquelle il y a un agglomérant qui va fondre dans la pièce puis qui va nous laisser un jouet, entre guillemets. Mais nous, évidemment, on n'imprime pas des jouets, on imprime des pièces concrètes. Ça ouvre la porte, cette technologie-là, à utiliser des nouvelles façons de concevoir des objets et d'intégrer ça dans leur programme. Nos laboratoires sont évidemment très bien équipés. Je vous ai dit au début que je vous invitais à faire la visite du programme. Vous allez pouvoir constater qu'on a des commandes, des machines à commandes numériques qui sont à la fine pointe de la technologie. On est deux étudiants en génie mécanique et on va vous montrer comment fabriquer une pièce à partir de deux étapes relativement simples. Donc, on va commencer par scanner une pièce et ensuite, on va la faire imprimer. Une des technologies qu'on a au CEGEP, c'est le scanner 3D. Ça nous permet de prendre n'importe quel objet puis de faire un modèle 3D avec cet outil-là. C'est très simple d'utilisation. On a juste à disposer des points réfléchissant sur une surface neutre. On met notre objet. Dans ce cas-ci, c'est un squelette d'insectes préhistoriques. On met le scanner à ON et on part selon l'objet puis ça va nous permettre d'obtenir un modèle 3D de l'objet. Ce qui est très utile quand on a une vieille pièce, par exemple, qui est des années 30, puis on a besoin de cette pièce-là mais on n'a pas les plans. Tout ce qu'on fait, on la scanne, on a un modèle 3D et on est prêt à fabriquer. Donc, maintenant que la pièce est scannée, on va pouvoir la faire imprimer. Donc, pour l'imprimer, ça prend une machine comme ça, une imprimante 3D. Et ça, ça fonctionne en déposant des couches de plastique, une par-dessus l'autre, jusqu'à obtenir l'objet qu'on voulait imprimer au départ. Après quelques heures, la pression est terminée. Donc, on peut désormais sortir la pièce de l'imprimante. Et on peut voir que c'est exactement la même pièce que celle-là qu'on avait scannée plus tôt. Avec l'impression 3D, on peut aussi faire des pièces fonctionnelles. Comme par exemple, j'ai fabriqué un rack pour mettre mon kayak sur ma voiture et j'ai aussi fait imprimer une pièce pour un modèle réduit de motoneige. Donc, on a vu comment on est capable de fabriquer une pièce à l'aide d'une imprimante 3D. On serait aussi capable de faire des pièces de plus grande envergure, comme par exemple un bloc moteur qu'on a scanné ici et qu'on pourrait fabriquer sur des plus gros équipements. Génie mécanique, vous allez travailler où? Vous allez travailler, évidemment, comme technicien, premièrement. Donc, les postes occupées, vous allez pouvoir être technicien en fabrication. C'est un domaine où là, vous allez pouvoir faire de l'usinage, préparer de la production. Le domaine est très vaste. Préparer de l'outillage, fabriquer de l'outillage. Vous pourriez être représentant technique, une voie de sortie comme l'autre, que ce soit en fabrication ou en conception. On demande des experts maintenant, on ne demande pas des vendeurs. On recherche souvent des experts matières parce que vous allez avoir acquis beaucoup de vocabulaire, beaucoup de connaissances associées au domaine de la mécanique. On va avoir besoin de techniciens aussi au niveau d'assemblage, de production dans le domaine hydraulique, en région, dans le secteur primaire de l'industrie, il y a beaucoup d'utilisation d'énergie hydraulique. Donc, on va avoir besoin de gens dans ça. On va avoir besoin de programmeurs. Beaucoup de machines, commandes numériques maintenant existent, sur lesquelles on va faire la programmation de ces équipements-là. Donc, ça demande des gens spécialisés. En conception, bien évidemment, on a besoin de dessinateurs, on a besoin de techniciens en conception qui sont habiletés à utiliser les logiciels que je vous parlais plus tôt. Vous allez travailler comme concepteur. Vous allez travailler aussi comme technicien en usine pour aller cueillir, par exemple, à l'intérieur des usines, l'information nécessaire à la réalisation de ces conceptions-là. Donc, ça peut être en domaine de bureau d'études, ça peut être en usine aussi. Ça fait que ça, c'est un peu le différent poste que vous pourriez occuper dans le domaine du génie mécanique en conception ou en fabrication. Les milieux de travail, bien, je vous ai dit au début que la voie de sortie fabrication, on avait une couleur locale. On est peut-être le seul collège au Québec qui offre cette couleur-là. On fait faire de l'entretien mécanique à nos élèves, donc, par exemple, changer des courroies, changer des roulements à billes, aligner des équipements, faire de la lubrification, faire des routes d'entretien. Normalement, ce n'est pas dans le programme de fabrication, mais nous, à cause du secteur industriel que notre région et le nord du Québec occupent, ces usines-là demandent un peu plus de formation et de personnel en entretien mécanique. Ça fait que nos élèves qui finissent en fabrication ont cette opportunité-là. Ça les ouvre, c'est la porte de ces usines-là. Et leur connaissance technique, bien, leur permet de faire une progression de leur métier, puisque dans ces usines-là, souvent, il y a des postes de planificateurs, aller jusqu'à des postes de contremètre, par exemple, qui peuvent demander des connaissances qu'eux ont acquises à l'intérieur de leur programme. Donc, dans la région, on peut en nommer quelques-unes, évidemment, les alumineries, les pâtés-papiers, les usines d'ossiage, tous nos équipementiers, dans la région aussi, ceux qui fabriquent de l'équipement, comme Mecfort, Stas, qui sont vraiment des endroits où beaucoup de nos élèves ont réussi à travailler. Le secteur minier, le secteur forestier, évidemment, vont exiger des connaissances en mécanique industrielle. Nos élèves vont pouvoir y travailler. On a beaucoup d'élèves, évidemment, qui s'expatrient de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui vont aller travailler dans le domaine de l'aéronautique. Beaucoup d'emplois dans le secteur, évidemment, nord de Montréal. Beaucoup d'emplois à Nestrie aussi, où il y a des entreprises telles que BRP, qui fabriquent des motoneiges, des sidous pour nos élèves, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sous-traitances, de projets qui sont donnés en sous-traitance à des usines locales autour de ces grosses usines-là. Ça fait que nos élèves auront aussi l'occasion de pouvoir travailler dans ces usines-là à l'extérieur de la région. Pour ce qui est de la voie de conception, bien, tous les endroits que je viens de nommer, qui font de l'ingénierie à eux-autres-mêmes, vont avoir besoin de techniciens en conception, donc pour, justement, solutionner les problèmes qu'ils peuvent vivre ou encore améliorer les performances et la production de leur équipement. Tout le secteur du génie conseil, évidemment, c'est le plus gros employeur, si on veut, de définissant en conception mécanique. Donc, dans la région, on a plusieurs firmes de génie conseil qui vont pouvoir embaucher ces élèves-là. Tous les bureaux d'études, tous les centres de recherche vont avoir besoin de leur talent pour créer et concevoir de nouveaux produits pour leur compagnie. Ça fait que ça, ça dresse un bref portrait du milieu de travail dans lequel nos élèves peuvent travailler. C'est un secteur de plus en plus intéressant parce qu'on intègre de plus en plus de hautes technologies, comme je disais. Donc, ça demande beaucoup de connaissances et cette expertise-là commence à apparaître au niveau salaire, au niveau emploi aussi. Donc, le salaire peut varier actuellement entre 20 $ de l'heure à 29 $ de l'heure, dépendamment, évidemment, du secteur. C'est sûr que les élèves qui vont travailler dans la grosse industrie, c'est un secteur qui peut être un peu mieux rémunéré. À aller jusqu'à des petits bureaux ou, évidemment, ces petits bureaux ou petites PME qui ont de moins grosses ressources que ces usines-là, mais ont tout de même besoin de votre talent et de vos compétences. Le PowerPoint que je vous présente nous parle de 93 % de taux de placement. Moi, j'aurais plus tendance à vous arrondir ça à 100 % parce qu'en conception, c'est une carence. On a des téléphones fréquents pour nous demander si des élèves sont disponibles pour ce type d'emploi-là. En fabrication, c'est la même chose. On commence aussi à manquer de personnel spécialisé pour occuper ces postes-là. Je vous invite à aller sur un site d'emploi Québec, par exemple, puis dans le secteur recherche d'emploi, puis tapez le mot génie mécanique. Vous allez être surpris de voir que vous ne trouverez pas en bas de quelques centaines et quelques centaines d'emplois disponibles dans notre domaine. Donc, ça fait pas mal le tour du programme dans lequel je vous invite, encore une fois, à aller consulter le site du CEGEP de Jonquière pour avoir plus de détails sur la grille de cours, le contenu du programme. Je vous invite à aller voir vos conseillers en orientation dans vos écoles dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver le guide des programmes du CEGEP de Jonquière. Cette année, je pense qu'on est à la page 42 ou 43 de ce programme-là. Vous allez retrouver les conditions d'admission, donc les préalables requis pour être admis en génie mécanique. Mais le principal préalable, c'est votre goût pour la mécanique industrielle. Si vous êtes curieux, vous êtes bienvenus dans notre programme. Donc, en terminant, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous invite à aller visionner ce bref vidéo-là, mettant en scène David, un de nos anciens élèves en génie mécanique. Encore une fois, merci, au revoir. Le génie mécanique, c'est partout autour de nous. Et c'est grâce à des spécialistes comme David. Tout ça commence au CEGEP de Jonquière. Merci. 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 Merci.